Je suis le coordonnateur des opérations de la Croix-Rouge sénégalaise, je suis basé à Dakar. En même temps, je suis le coordonnateur du programme intégré de renforcement de la résilience des communautés dans la région de Ties. Je suis le coordonnateur du programme intégré de renforcement de la région de Ties, je suis le coordonnateur du programme intégré de renforcement de la région de Ties. Je suis le coordonnateur du programme intégré de renforcement de la région de Ties, je suis le coordonnateur du programme intégré de renforcement de la région de Ties. Je suis le coordonnateur du programme intégré de renforcement des communautés dans la région de Ties, je suis le coordonnateur du programme intégré de renforcement à nos benditions. Nous allons faire l'unité pour les accompagner, les transformer produits, les commercialiser pour les autonomies. Pour l'unité, nous avons 15 millions de dollars pour la construction. Après la construction et les équipements, nous allons accompagner l'unité. Nous avons essayé deux mois pour les travaux. Pour l'unité, nous devons faire l'unité pour l'unité. Après la production, nous devons accompagner. Donc, avant le 31 décembre, nous devons faire l'unité de transformation. Nous devons faire une unité de transformation. Nous devons faire des projets personnels. Nous devons faire des projets personnels. Nous devons faire des projets. Nous devons faire des projets pour les projets. Nous devons faire des subventions et nous devons faire des subventions. Pour cela, nous devons faire des subventions et des groupements. Nous devons faire deux projets. En attendant, nous devons faire des projets. Après, ils ont fait un committee pour venir. Le projet est en charge de 20 localités. On prend cinq volets à Thiaon et deux à Thies. C'est le cas où nous devons faire des projets. 500 000, 300 000, 200 000. Quand ils sont en train de me fermer également, nous sommes en train du travail et nous nous en sommes en train de se couler. Les familles, nous sommes sur le monde de ma famille. Mais comme ça, nous nous restons en train de vous laisser de la visite et de la visite, on se soutient pour faire des engagements de travail. Alors, nous allons les transformer, nous allons les transformer. Quelles sont les raisons que nous avons"! Nous avons pris une douche de fonds, mais nous aurons toujours une douche, nous devions garder un peu bien que la Cour a pris le temps aux revenus. Nous devonsミindre le financement et nous devons servir de financement pour nous permettre de nous donner le bon travail. Nous devons contribuer de investir en ce moment et à nous le rendre. Nous devons nous donner de la santé. Nous sommes accueillants Ce projet, c'est une des composantes du programme intégrés de renforcement de la résilience des communautés, qui a été financé par la Croix de Belgique sur un financement du gouvernement belgique qu'on appelle la Direction Générale du Développement, la DGD. C'est un projet qui a commencé en 2017 et qui devait prendre fin en 30 décembre 2021. C'est un projet qui avait quatre composantes. Il y avait une composante santé communautaire, il y avait une composante hygiène et assainissement, une composante réduction des risques et gestion des catastrophes, et enfin une composante de renforcement des capacités. Ce qui nous a réunis ici aujourd'hui, c'est d'entrer dans le cadre de la composante de renforcement des capacités opérationnelles du comité Courant Rouge à travers les femmes volontaires pour la construction d'une unité de transformation et des produits. L'unité de transformation sera bâtie sur un espace qui a été aménagé par le comité départemental des caisses sur 150 mètres carrés, unité avec l'appui des services techniques de l'État, avec qui nous avons signé une convention depuis le début du projet, qui nous ont donné un accompagnement technique pour la formation des femmes et également pour la spécification du design qu'on va utiliser, le modèle d'unité de transformation qui sera adopté au concept moderne. C'est un travail qui a été fait depuis le début du projet, donc c'est aujourd'hui que tout a abouti et que nous disposons des fonds pour pouvoir démarrer les travaux. Donc c'est l'enceinte du comité régional, du comité départemental des caisses qui va abriter l'unité, c'est pour les femmes du comité départemental. La durée de la construction c'est pour deux mois. Le montant qui est attribué à l'unité serait 15 millions pour les constructions, ensuite viendra après l'étape d'équipement de l'unité. Mais les constructions, tout, ça tourne autour de 15 millions. Quelles sont les activités ? Les activités qui sont prévues pour cette unité, c'est d'abord la transformation des produits céréaliens au niveau de la région des caisses. Vous savez, ce projet prend en compte 20 localités. 20 localités qui ont été jugées comme étant des localités qui avaient des soucis dans le cadre de la résilience des communautés. Et dans le cadre de la mise en œuvre de ce projet, les différents groupements de femmes qui sont dans les 20 localités vont travailler en synergie. Et cette synergie-là va commencer à partir de la production. Donc il y a des comités qui produisent, il y a d'autres qui transforment et d'autres qui commercialisent. Donc c'est une chaîne de valeur qu'on va mettre en place. Donc on a déjà travaillé avec d'autres organisations pour leur formation. On a déjà formé les femmes sur la transformation des produits. On les a déjà formées sur l'écoulement, sur la commercialisation. Maintenant, on les forme sur le développement des business plans pour des projets personnels, après que les produits sont transformés pour que ça puisse être commercialisé. Donc ils sont accompagnés dans ces mécanismes. C'est centre dans le cadre de le développement personnel. Donc nous, à la fois, nous faisons la formation, le renforcement de capacités, mais également on les donne des subventions. Les subventions pour qu'elles puissent développer leur propre projet personnel. Donc nous avons des femmes, chaque femme a son projet personnel. Et les groupements de femmes aussi ont leurs projets qui les sont communs, qui les lient entre les deux. Donc à la fois, nous donnons les subventions pour que les produits puissent transformer, puissent être revendus. Mais après, à l'heure de ça, nous mettons des projets, des fonds tournants. Aujourd'hui, nous donnons les subventions en groupe. Le groupe va transformer, va faire des travaux. Après, ça va se fructifier. Après, ils vont donner à un autre groupe, ça soit des fonds tournants, jusqu'à ce qu'on touche tous les groupements de femmes qui sont au niveau du département. Donc c'est une première phase de financement. On va revenir après pour les accompagner dans d'autres financements. Les financements varient entre 250 000 et 500 000 pour la première phase. Après, on viendra pour voir comment cela va fructifier et combien ils vont recevoir après. Combien de groupements ont été financés ? Aujourd'hui, nous avons financé cinq groupements au niveau du département de Théan et deux ici au niveau du département de Thiers.